Les chiffres, on en parle avec Julie Tounamaka, elle nous présentera le tableau de tout le jour. Il s'agit de l'évolution du taux d'échange en République démocratique du Congo, mais aussi elle va aborder la thématique du jour. Ah bah oui, les chiffres clés, c'est tout de suite. Julie Tounamaka, bienvenue. Merci. Alors avec vous, nous commençons, comme d'habitude d'ailleurs, avec l'évolution du taux d'échange en République démocratique du Congo, qui est rétinire. En prenant en compte le tarif de bourse en République démocratique du Congo, commençons par l'officiel où 1 dollar se change à 2812 francs, 1 franc CFA vaut 4,63 centimes et 1 euro s'interchange à 3043 francs. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle, nous nous sommes focalisés particulièrement dans la commune de Linguala et dans ce lieu, 1 dollar se change à 2800 francs, 1 franc CFA vaut 4,70 centimes et 1 euro se négocie à 3500. Alors, Julie Tounamaka, avec vous, nous parlons de ces charges rétrocédées aux régies financières la fin avril 2024. La question est simple, combien exactement ces chiffres l'enveloppent total que le gouvernement congolais a pu rétrocéder aux administrations financières ? Effectivement, un montant de 380,2 milliards de francs congolais, soit 100 millions de dollars américains, a été retrocédé aux administrations financières de la République démocratique du Congo à l'échéance du mois d'avril 2024. Ces données ressortent justement des états de suivi budgétaire de la Direction générale des politiques et programmations budgétaires du ministère du Budget. La même source indique que les prévisions budgétaires pour la retrocession aux administrations financières à la période considérée ont été fixées à hauteur de 455,7 milliards de francs. Il est également important de parler de combien est-ce que ces régies ont pu mobiliser à chacune pour cette période justement d'avril 2024 ? Le document de la Banque centrale du Congo renseigne qu'à l'échéance indiquée, les régies financières de la RDC ont à elles seules mobiliser exactement 10 milliards de francs congolais, soit 3,5 milliards de dollars des recettes. Dans un document publié récemment par les experts de la BCC, il a été renseigné que les recettes proviennent des impôts directs et indirects, des GIs, qui ont atteint 1,215,7 milliards de francs congolais. Les recettes douanières des GDA se sont élevées à 8,837,2 milliards de francs congolais et celles de la parafiscalité des Géraltes, qui se sont établies à 2,334,2 milliards de francs congolais au mois de mai 2024. Merci beaucoup à vous, Judith Onamaka, pour cette précision. Je rappelle que vous étiez à la présentation des chiffres écrits. Merci à vous, Guy. C'était un plaisir. Sous-titrage ST' 501